Un peu lourd. Chaque fin d'année, Marie-Christine fait le même constat. Les repas de fête sont trop lourds et trop gras. Cette année, elle en a assez. Elle veut du léger. Pendant la période de fin d'année, c'est vrai qu'il y a Noël. Après, il y a le réveillon. Après, il y a la galette des rois. Donc, on n'en sort plus. Et si on commence déjà à Noël avec quelque chose de très, très, très lourd. Donc, voilà, je voudrais quelque chose d'un petit peu subtil, un peu fin, raffiné. Mais léger. Mais pour elle, concevoir un repas de fête allégée, c'est mission impossible. Pour l'aider, elle a fait appel à Eric, un chef à domicile spécialisé en cuisine diététique. Bonjour. Marie-Christine, allez-y rentrer. Et pour Eric, préparer un menu de fête allégé, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de savoir choisir ses produits, les accompagner et les assaisonner. D'accord. Ne pas en mettre trop de quantité, ne pas rajouter toujours de la matière grasse, du beurre. Voici le menu qu'Eric a imaginé pour Marie-Christine. Pour l'apéritif, huîtres en gelée, raisins farcis et tartare de crevettes. En entrée, foie gras à la crème de potimarron et saumon mariné à la nette. En plat, noix de Saint-Jacques aux endives et salsifis. Et enfin, pour le dessert, un soufflé à la vanille accompagné d'une poire confite. Tout ça pour 920 calories, c'est moitié moins qu'un repas traditionnel de 2000 calories qui comble à lui tout seul nos besoins journaliers en énergie. Ça a l'air effectivement quelque chose de très raffiné, un petit peu insolite. Il y a des mélanges quand même intéressants. Mais composer un menu de fête basse calories, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Difficile de savoir quels aliments privilégier. Jennifer Quadrado est diététicienne. Pour nos guidées, elle a accepté de nous accompagner au marché. Pour elle, tout se joue au moment des courses. Il faut bien choisir ses aliments. On les choisit plutôt basse calorie. Du coup, il faut bien équilibrer les repas et les menus. Et on fait attention aux matières grasses pendant les cuissons. On n'en met pas trop pour que ça regarde un côté alléger. Autre conseil de Jennifer, pour l'apéritif, remplacer toast ou blinis par des légumes. On peut choisir aussi, par exemple, les carottes pour une idée apéritive avec un petit peu de fromage blanc. Encore une astuce, en entrée, pour ne pas avoir à se limiter sur la quantité, préférez les huîtres au foie gras. Et oui, à calories égales, vous pourrez manger 12 huîtres contre une seule tranche de foie gras. Alors, les huîtres, en plus de ça, c'est bon pour la santé à condition de ne pas les accompagner de mayonnaise et de pain. Un saumon d'Ecosse. Magnifique. Une merveille. Très beau. Mais attention, contrairement à ce qu'on pense, le saumon est très gras. 130 calories par tranche, c'est autant qu'une tranche de foie gras. Mieux vaut donc ne pas en abuser. Nous retrouvons Marie-Christine et son chef à domicile en pleine préparation de leur apéritif. Là, je prépare un petit tartare de crevettes. Pour amener le côté allégé, on va le mélanger avec un fromage blanc. Fruits de mer et fromage blanc, pour l'instant, c'est un sans-faux diététique. C'est vrai que ça cale sans aucun doute moins que du saucisson ou des cacahuètes. Passons maintenant à l'entrée et là, basse calorie ou pas, pas question de se passer de foie gras. La technique d'Eric, compensée avec un accompagnement peu calorique comme cette crème de potimarron. Seule concession, une cuillère de crème fraîche à 10% de matière grasse. Résultat, un vrai plaisir pour 230 calories. Ce sont des Saint-Jacques, c'est très rapide, c'est 1 minute, 1 minute, 30 sur chaque tasse. Pour le plat principal, des noix de Saint-Jacques avec seulement 70 calories par assiette, elles sont idéales pour remplacer la dinde au marron et ses 500 calories la portion. En accompagnement, pas de pommes de terre, mais des endives poêlées. Pour son côté, on va dire agréable qui va garder le croquant, le petit côté amer, comme la Saint-Jacques est un petit peu fade, ça va relever le goût de la Saint-Jacques. Maintenant, place au dessert, Eric a prévu un soufflet à la vanille avec une poire confite, un vrai péché de gourmandise pour 300 calories. C'est super. Un menu de fête tout en légèreté, Marie-Christine est aux anges. C'est quand même intéressant, pas simplement d'ailleurs ni au culinaire, mais même au niveau santé. Mais certains ont du mal à changer leurs habitudes et l'une des plus tenaces est la fameuse bûche de Noël. Pour cela, pas de panique, Sylvain arrive à la rescousse. La farine pour les biscuits. Pour nous, ce pâtissier professionnel a relevé le défi, préparer une vraie bûche pour seulement 200 calories par personne. C'est une recette de bûche avec une crème au chocolat et des poires au miel. Là, ça, c'est mes ingrédients pour le biscuit, les ingrédients pour les poires au miel et les ingrédients pour la crème au chocolat. A première vue, les ingrédients sont les mêmes que pour une bûche traditionnelle, mais Sylvain a quelques secrets pour alléger son dessert. Là, j'ai 10 grammes. 10 grammes de cacao en poudre. Déjà, il remplace le chocolat en tablette par du cacao en poudre non sucrée. Dans le chocolat, il y a du beurre de cacao qui est d'un point de vue calorique très élevé. Là, je rajoute du fromage blanc pour apporter de l'onctuosité à la crème. Le fromage blanc, c'est l'autre astuce de Sylvain pour alléger la bûche. Parfait pour remplacer la crème fraîche beaucoup trop grasse. Pas trop fine. Sinon, le risque, c'est que ça fasse de la purée au four. Et la révolution dans ce dessert, c'est qu'il n'y a pas de sucre, à la place, un fruit tout simplement. Et même pour caraméliser sa poire, Sylvain remplace le sucre en poudre par du miel. Le miel a un pouvoir sucrant deux fois plus important. Donc j'ai besoin d'en mettre deux fois moins par rapport à du sucre. Dernière étape, enrouler la crème dans le biscuit, il ne reste plus qu'à décorer et le tour est joué. Donc voilà, ma bûche de Noël est finie. On a une bûche pour 10 personnes à environ 200 calories par personne. Contrairement à une bûche traditionnelle, bûche traditionnelle crème au beurre, on va dire, où on serait largement à 500 calories par part. Soit deux fois moins de calories qu'une bûche traditionnelle, pari gagné pour Sylvain. Vous venez, on va goûter la bûche ? Oui, papa ! Mais la bûche de Sylvain est-elle aussi bonne qu'une bûche classique ? Pour le savoir, il ne reste plus qu'à faire goûter à toute la famille. Dans la famille de Sylvain, on est même devenu adepte de la bûche allégée. C'est parfait parce que c'est diététique, donc on peut se faire plaisir et c'est excellent. Ce petit goût de poivre au milieu du chocolat, c'est parfait. Un dessert qui satisfait notre palais et notre balance à la fois, c'est donc possible. De son côté, Marie-Christine s'apprête à tester son menu allégé auprès de ses amis. A priori, ce n'est pas gagné, ils sont plutôt sceptiques. Les fêtes, ce n'est pas fait pour être allégé. C'est plus être en famille, passer du temps à table. Bon, pourquoi pas, mais allégé, c'est plus toute l'année. Mais très vite, le vent tourne. On dirait bien que les amis de Marie-Christine sont en train de changer d'avis. Verdict. J'adore. J'adore. On se prend toujours 4 kilos dans le repas et là, moi, enfin, un bon repas qui a l'air très bon et en plus allégé, moi, je dis super. Désormais, même à Noël, vous pouvez donc vous faire plaisir tout en gardant la ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada